Le but de cette vidéo est de donner un aperçu du système endomembranaire dans les cellules eucaryotes. Donc le système endomembranaire. Le système endomembranaire comprend l'ensemble des membranes qui interagissent les unes avec les autres au sein d'une cellule. Alors, de quelle membrane parle-t-on exactement ? Eh bien, on pourrait commencer par la membrane cellulaire elle-même. Et il faut savoir que toutes les membranes du système endomembranaire sont dotées de bicouches de phospholipides. Parfois, notre cerveau s'embrouille et on parle à tort de couches bilipidiques. Mais ce sont en fait des bicouches de phospholipides. Donc, si je faisais un zoom juste là, sur cette ligne, il s'agit d'une bicouche phospholipidique qui ressemble à ça. Avec donc les têtes hydrophiles qui pointent vers l'extérieur et puis les queues hydrophobes qui sont orientées vers l'intérieur de la cellule. Donc, les têtes hydrophiles pointent vers l'extérieur et les queues hydrophobes sont tournées vers l'intérieur. Et ainsi de suite. Si on considère ce schéma de la gauche vers la droite, on a deux couches, donc une bicouche, deux phospholipides. Et c'est le cas pour la membrane cellulaire, mais aussi pour la membrane externe du noyau, juste ici. D'ailleurs, on l'avait déjà représenté pour la vidéo sur le réticulum endoplasmique. Et ici, quand tu observes ces deux lignes-là, tu pourrais te demander, ok, est-ce qu'il s'agit d'une bicouche ? Eh bien non. En fait, il s'agit de deux bicouches. Donc, cette membrane juste ici est une bicouche phospholipidique, et cette autre membrane-là est également une bicouche phospholipidique. Je vais utiliser une autre couleur pour bien les différencier. La bicouche sur laquelle je suis en train de repasser, en magenta, c'est la membrane externe de l'enveloppe nucléaire. Elle est continue avec la membrane du réticulum endoplasmique, que je suis en train de mettre en évidence juste ici. Alors que l'autre membrane que je surligne en violet, c'est la membrane interne de l'enveloppe nucléaire. Et tout cela fait partie du système endomembranaire. On a déjà évoqué le réticulum endoplasmique, et on en parle davantage dans la vidéo sur le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Mais cela fait aussi partie du système endomembranaire. Et le réticulum endoplasmique en particulier peut représenter jusqu'à 50%, parfois même plus, des membranes phospholipidiques de la cellule. On a déjà discuté de ce qui se passe dans la lumière du réticulum endoplasmique. Donc, dans cette zone, juste là, des protéines sont synthétisées, mais aussi d'autres molécules comme les lipides. Ensuite, ces molécules peuvent transiter jusqu'au réticulum endoplasmique lisse, jusqu'à une zone où elles peuvent ensuite en sortir. On a détaillé ce processus dans la vidéo sur le réticulum endoplasmique, et on a vu comment ces molécules bourgeonnent à partir de cette zone, que l'on qualifie souvent de zone de transition. Donc cette zone, juste ici, s'appelle le réticulum endoplasmique transitionnel, ou R-E, transitionnel. Et c'est à partir de cette zone que les protéines bourgeonnent et se retrouvent enfermées dans des vésicules. Et toutes les vésicules sont en fait de petits compartiments entourés d'une membrane, qui permettent de transporter des choses comme des protéines. Et je ne veux pas trop insister, mais toutes ces lignes simples que je dessine sur ce schéma sont en fait des bicouches phospholipidiques. Donc la membrane peut être différente. La composition des bicouches phospholipidiques peut varier, d'une portion à l'autre de la membrane, mais le concept général de bicouches de phospholipides ne change pas. Pour résumer, ces protéines peuvent bourgeonner à partir du R-E transitionnel, et se frayer à un chemin, jusqu'à l'appareil de Golgi. On a vu précédemment comment ces protéines sont maturées dans l'appareil de Golgi. Et quand je dis maturées, je pense à toutes ces enzymes qui se trouvent dans le Golgi, et qui apportent différentes sortes de modifications aux protéines. Elles peuvent leur ajouter des sucres, ce qui les transforme alors en glycoprotéines. Les enzymes du Golgi peuvent aussi marquer les protéines, afin qu'elles soient utilisées dans la membrane cellulaire, ou bien à l'extérieur, ou encore qu'elles se rendent dans d'autres zones de la cellule. Par exemple, cette protéine qui vient juste de bourgeonner, et se trouve maintenant dans une vésicule, se dirige vers l'appareil de Golgi. La membrane de la vésicule peut alors fusionner et libérer la protéine dans l'appareil de Golgi. A partir de là, la protéine peut être maturée, et pourquoi pas transformée en glycoprotéine. Puis, elle peut bourgeonner à nouveau, et une fois sortie du Golgi, aller s'intégrer à la membrane cellulaire, par exemple. La protéine peut aussi être excrétée par la cellule, ou transité vers d'autres régions cellulaires. Et tout ce dont on vient de parler ne concerne qu'une partie du système endomembranaire. Il existe d'autres structures, telles que les vacuoles, qui sont des organites cellulaires délimités par une membrane. Dans les cellules végétales, la vacuole sert au stockage, mais aussi à la structure. Les vacuoles peuvent gonfler et devenir très grosses, ce qui confère à la plante elle-même sa structure. Dans les cellules animales, on peut rencontrer ce qu'on appelle des lysosomes. Un lysosome est un organisme membranaire dans lequel la plupart des choses sont recyclées ou décomposées. Imaginons que cette molécule dans cette vésicule-là doivent être détruites. Bon, j'ai dessiné cette vésicule un peu trop grosse, mais la membrane de cette vésicule peut fusionner avec la membrane du lysosome et y libérer son contenu. Or, au sein du lysosome, le pH est acide, ce qui lui permet de digérer en quelque sorte la molécule et de la décomposer en ses différents constituants pour les recycler. Toutes ces structures font donc partie du système endomembranaire. Encore une fois, ce n'est qu'un aperçu de la complexité et de la beauté des cellules. Merci d'avoir regardé cette vidéo !